Dans cet épisode, nos réflexions sur le choix d'une remorque moto capable aussi d'emmener des vélos électriques. Salut les voyageurs ! Alors je ne sais pas s'il faut appeler ça un tuto ou plutôt des réflexions personnelles, mais voilà comment nous avons établi notre choix actuel pour une remorque moto. Pour mémoire, notre acclage actuel est composé d'un camping-car de 7m40 de long et d'une remorque transversale, yo, dont tu trouves un certain nombre d'explications ici. La longueur de la remorque se limite à 2m pour le moment derrière le camping-car, ce qui n'est pas forcément un avantage, on le verra tout à l'heure. Bien que l'attelage attelé fasse 9m50 quand même, nous allons de temps en temps dans des endroits pas forcément simples d'accès. On peut même se retrouver en plein champ, notre remorque actuelle le permet. Il n'est pas rare que nous nous retrouvions dans des conditions météo difficiles, c'est pratique parce que notre remorque est très haute, par contre elle ne protège pas du tout le matériel qui se trouve dessus. Petit rappel sur les PTAC, alors c'est un sujet qui fait débat, voire même rage de débat sur YouTube. Voici quelques informations pour rappel sur ce qu'il est possible de tracter ou pas avec un permis B et un camping-car à 3,5 tonnes. Le texte est très clair, avec un camping-car à 3,5 tonnes, donc bien rempli, on a la possibilité de tracter une remorque que je vais appeler légère, c'est-à-dire en général non freinée, PTAC de 750 kg maximum. Comme dit, ces remorques n'ont en général pas leur propre système de freinage, pas de frein à main, néanmoins certaines nécessitent leur propre permis de circulation. On ne trouve dans ce texte aucune limitation d'une somme des deux PTAC qui seraient limitées. Donc on peut partir du principe qu'avec un camping-car chargé à bloc à 3,5 tonnes et une remorque au maximum à 750 kg, on est bon avec un permis B. Est-ce que ce sera suffisant dans notre cas ? On en parle dans les chapitres qui vont suivre. Notre remorque actuelle est une IAU modèle CCT4, c'est du matériel français, avec un descriptif très précis et un tuto ici. Elle permet le chargement du deux roues au sol, donc tout seul, et elle a une longueur limitée à 2 mètres de long. Elle a un prix quand même relativement conséquent, et elle a un avantage décisif dans certaines phases de manœuvre, et ce côté décisif, c'est un dispositif qui permet de solidariser plus fortement la remorque et le camping-car, avec un deuxième point d'attache au niveau du châssis, et la possibilité de rendre les roues folles. Donc ça permet finalement de faire à la limite des créneaux, mais bien entendu, on rallonge d'autant le porte-à-faux. Ça ne marche que pour la marche arrière, c'est interdit de le faire en marche normale. Avec son PTAC de 400 kg, on est largement en dessous de la limite imposée par le permis B. Un avantage également de la remorque actuelle, c'est qu'elle est très légère, donc une fois la moto déchargée, on peut la déplacer très facilement à la main, et la mettre dans un petit recoin, par exemple d'un emplacement de camping. C'est très pratique. Autre cas de figure où la longueur de remorque à 2 mètres est un avantage, c'est par exemple sur Zezer de camping-car, où on doit se garer les uns derrière les autres. Donc forcément, ça c'est un cas de figure extrêmement pratique. Cette remorque est bien large, et c'est encore un avantage supplémentaire, puisque dans les rétroviseurs, on peut voir, quand on est en marche normale, on peut voir les feux de gabarit dépasser très légèrement sur les côtés. Dans les inconvénients, on va citer en premier lieu la charge utile, puisqu'on a 260 kg de charge utile, et en fonction du deux roues et des vélos électriques, peut-être que vous voudriez mettre, ses limites. Autre inconvénient, on en a un peu parlé, la mise en travers extrêmement rapide de la remorque quand on fait une marche arrière, puisqu'elle prend très vite de l'angle. Et vu que c'est une remorque qui est haute, on est à peu près certain de taper au niveau du camping-car sur les angles, sur les arrêtes de la carrosserie. Le bilan de notre remorque actuelle, Yo CCT4, est finalement globalement très positif. Alors pourquoi changer ? Il y aurait en fait même moyen de mettre deux vélos électriques au niveau à peu près de la tête d'attelage, en tout cas relativement à l'avant finalement de cette Yo, donc ce n'est pas le problème de ne pas pouvoir prendre des vélos qui seraient embarrassants. L'impulsion qui nous fait réfléchir pour un changement de remorque, c'est en fait le fait qu'on va changer de deux roues et on va passer à une moto qui va à peu près peser 280 kg. 280 kg au lieu de 200 actuellement, plus deux vélos électriques, chacun entre 25 et 30 kg, on le comprend, ça dépasse nettement la capacité d'emport de la Yo qui n'est que 260 kg. Voilà la raison principale et obligatoire pour le changement de remorque. La prochaine moto sera plus large, il va falloir passer à une remorque non plus transversale, mais dans le sens de roulement, et puisqu'elle est plus large, en y rajoutant des vélos électriques par définition plus larges que des vélos musculaires, eh bien il va falloir prendre et trouver une remorque qui soit large. Parlons poids, ce sera le nerf de la guerre de ce tuto. Avec une moto d'un peu moins de 300 kg, deux vélos électriques, la roue de secours de la remorque, et si possible la roue de secours du camping-car, qu'actuellement nous avons transférée sur la remorque pour gagner du poids au niveau du camping-car, il nous faut grosso modo 400 kg de charge utile sur la remorque. A ce stade, on va retenir deux grands types de remorques. On a besoin de transporter confortablement la moto et les vélos, et on n'a pas spécialement envie de bricoler une remorque qui n'est pas faite pour. Donc on ne va pas parler ici d'une remorque prévue pour bateau qu'on transformerait, ni même d'une remorque pour chevaux qu'on transforme, encore moins pour transporter des chiens, et globalement on ne va pas prendre une remorque à tout faire, que l'on va bricoler à chaque fois pour la transformer, en plus je ne suis pas très bricoleur. Nous recherchons donc une remorque spécialisée. Nous allons hésiter entre deux grands types de remorques. Des remorques dites plateaux, sur lesquelles il y a la possibilité de faire monter le deux-roues. Par définition, très casse-gueule avec une moto lourde. Et il s'agira de trouver des modèles où la rampe est pleine, et où il y aura la possibilité de poser tranquillement ses pieds de chaque côté, pendant la montée de la moto. Il ne faut par ailleurs pas oublier une autre possibilité, qui sont les remorques bagagères. Donc c'est les remorques qui sont fermées, et qui vont avoir l'avantage de protéger ce qui va se trouver à l'intérieur. Ça va bien entendu protéger des intempéries, mais aussi protéger de la vue et peut-être de la convoitise. On part quand même du principe que si quelqu'un, comme dans une maison, veut véritablement voler les choses et anticipe une situation, de toute façon voler, vous le serez. Mais c'est vrai que ça cache un petit peu votre matériel de la vue d'un opportuniste. Il faut ici bien entendu favoriser des modèles dont la porte arrière peut se baisser, à plat, et qui favorisent la montée dans la remorque. On va éviter des modèles avec une porte traditionnelle et être obligé à nouveau de mettre des rampes à part pour y accéder. Après plusieurs mois de recherches, de discussions avec des camping-caristes sur les campings, nous avons décidé dans ce comparatif et dans notre prochain choix de favoriser deux marques qui ont bonne réputation. Elles ne sont pas réputées bon marché, par contre la qualité est là et c'est avant tout ce qui nous intéresse. D'un côté, Cocher, qui est un constructeur français avec une réputation bien établie, notamment dans le transport des deux roues. Ce sont des remorques spécialisées. Et de l'autre côté, les remorques Debon, qui font partie du groupe Cheval Liberté, qui ont également très bonne réputation. Et en fait, souvent, on constate qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées par des remorques plateau et qui finissent par acheter une remorque bagagère pour mieux protéger les choses. Chacune ont des avantages et des inconvénients. On va le voir maintenant. Commençons par des modèles de la marque Cocher. Ce sont des remorques plateau ultra spécialisées pour le deux roues. Et on a un premier modèle qui s'appelle le modèle Uno, qui permet de transporter une moto au centre et avec l'option de porte-vélo sur le côté. Cela est suffisant, sauf en cas de moto volumineuse, donc large, et ça sera plutôt notre cas. Par contre, elle est très intéressante parce qu'elle permet de se replier et ça ne tient pas trop de place dans le garage. Cette version Uno permet 600 kg de PTAC, ce qui suffirait pour nous. Néanmoins, deux inconvénients, comme dit avant, elle n'est pas très large, donc ça va être compliqué de mettre confortablement les deux vélos électriques sur le côté de la moto. Et en plus, comme dit au tout début de cette vidéo, je pars du principe qu'une remorque qui n'est pas large, c'est une remorque qu'on tarde à voir quand elle prend de l'angle au niveau de la rétrovision. Donc, double inconvénient pour nous. Nettement plus confortable pour notre configuration, le modèle Duo de la marque Toujours Cochet, qui permet de transporter confortablement une moto large et deux vélos, voire même, si on n'a pas les vélos, deux motos que l'on mettrait à ce moment-là à droite et à gauche. Comme le modèle Uno, elle bascule pour permettre un chargement au sol, et elle est également, même si elle est plus large, elle est également pliable pour la ranger, soit par exemple dans le garage ou bien même sur un emplacement de camping où la taille serait limitée et on aurait besoin de gagner un petit peu de place. Avec une largeur de 2,30 m, super intéressant pour la voir tranquillement dans les rétroviseurs, intéressant. Elle est également avec une charge utile de 500 kg, largement assez pour nous, et ne dépasse pas 250 kg à vide, donc elle est encore facilement manœuvrable une fois qu'on a descendu le matériel à l'arrêt. Passons maintenant aux remorques fermées chez Debon avec un modèle qui s'appelle le 255. C'est un modèle qui peut être homologué en 750 kg de PTAC, donc pas besoin de passer de permis remorque, le permis EB spécifique, donc c'est pas mal. Par contre, inconvénient, elle n'est pas très large et avec 1,56 m, elle n'est pas très haute non plus, donc pas très serein pour pouvoir monter une moto de grosse taille, encore moins pour mettre les vélos sur le côté. Un peu plus confortable, le modèle 300, toujours chez Debon, là on commence à avoir la bonne largeur et la bonne hauteur, mais par contre, avec un poids à vide de 460 kg, ça commence à devenir assez balèze, à déplacer même à vide, quelque part. Ce poids à vide de 460 kg, du coup, limite la charge utile à à peu près 300 kg, pas assez pour nous, pour rester dans la limite d'un permis B. Donc finalement, ça serait, pourquoi pas, l'occasion de prendre un modèle qui ne soit pas limité à 750 kg, et à ce moment-là, passer un permis EB, et ça commence à devenir une alternative. on le voit là, la problématique du poids avec une remorque fermée, pas évident de combiner une remorque fermée, lourde par définition, donc ne donnant pas beaucoup de charge utile en restant au niveau des 750 kg, ça oblige quasiment à passer le permis EB. Peut-être une bonne solution, on en parle après. Alors évidemment, ce modèle 300 est plus confortable, par contre, on récupère un inconvénient, c'est qu'elle ne passe pas sous la porte d'entrée du garage, qui est limitée chez nous à 2,15 m. Troisième et dernier modèle pour nous, chez Debon, c'est le modèle Cargo, la 1300, qui coche toutes les cases, largeur, hauteur, qui passe dans le garage tout juste, capacité d'emport, donc c'est impeccable. Évidemment, avec un poids vide de quasiment 450 kg, on se retrouve dans le même cas de figure que la remorque Debon précédent, c'est-à-dire que, pour pouvoir s'en servir, il va falloir, avec le poids qu'on compte transporter, dépasser les 750 kg, et à ce moment-là, ça nous entraîne vers le permis EB. Pourquoi pas ? Donc, pour résumer, au niveau des remorques fermées, la seule qui permettrait de passer sous la barre du radar, au niveau du permis, serait la première montrée, la 255, pas très confortable en hauteur, au niveau du poids que l'on pourrait transporter, ça pourrait aller en passant la route, en repassant la route secours du camping-car, dans le camping-car, et on serait juste, 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 raclette au niveau du poids total. Mais, pas très confortable à utiliser, moi j'aurais souhaité quelque chose qui soit large et confortable, pour mettre de front, moto large, de vélo électrique, donc ça ne sera pas ce modèle-là qu'on va choisir. Finalement, à ce stade, il me reste à me poser très très clairement la question, est-ce que ça vaut la peine de passer un permis EB pour pouvoir mettre face, quelque part, aux remorques ouvertes cochées, deux remorques performantes de chez Debon, mais pour lesquelles il faut absolument passer le permis pour pouvoir avoir le poids de la remorque à vide, plus ce que l'on veut transporter, qui dépasse, malheureusement, les 750 kilos. Alors, pour ce permis EB, je suis plutôt d'une nature curieuse, on a maintenant du temps, puisqu'on est à la retraite, et donc, volontiers, je me prête au jeu pour apprendre des choses, pour découvrir des nouvelles choses. Alors, pourquoi pas ce permis EB, donc je me suis renseigné. Et après avoir consulté de nombreuses vidéos et de nombreux sites sur ce permis EB, j'ai été super déçu. Il y a toute une série de fiches qu'il faut apprendre par cœur, il y a un certain nombre de manœuvres qu'il faut réaliser sur un plateau, avec un véhicule assez traditionnel et une remorque assez traditionnelle, en aucun cas qui répond à la problématique d'avoir une remorque assez courte qui se trouve à l'arrière d'un camping-car de près de 7,50 m de long. Donc, ce n'est pas parce qu'on a passé ce permis que d'un claquement de doigts, on va être extrêmement à l'aise avec la configuration camping-car remorque. Ayant eu l'occasion de conduire voiture plus une assez grosse caravane avec un permis e-suisse où on n'avait pas besoin de ce permis EB, j'ai clairement vu la différence. C'est tellement plus simple de manipuler une voiture et une caravane que de manipuler un long camping-car avec une remorque relativement petite. Donc, ce n'est pas le permis qui va vraiment permettre d'apprendre beaucoup de choses extrêmement utiles. Évidemment, ça permet d'avoir le papier et ensuite, on peut se débrouiller. Mais dans la démarche, ça ne m'attire pas beaucoup. Et pour couronner le tout, ça fait nettement plus de 5 ans que j'ai passé finalement le permis, donc on serait encore en plus obligé de repasser le code de la route. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à piquer un peu ici. Par conséquent, ça sera non pour une remorque fermée en ce qui nous concerne. Ah, et puis, un dernier petit argument, on reste dans le mode camping-car avec des motos, on reste dans un mode camping et on finit par se dire que, en ce qui nous concerne, il faut peut-être arrêter gentiment cette escalade au matériel permanente, toujours plus, toujours plus lourd, avec, ne l'oublions pas, une remorque fermée, dans le cas d'une remorque fermée, 400, 450 kg à vide, on remet 400 kg, on arrive à 850, 900 kg, donc le poids d'une caravane, finalement, et j'ai croisé, il n'y a pas longtemps, un camping-cariste qui me disait qu'il avait équipé son camping-car avec une remorque de ce style, même un peu plus grosse qu'une de bon, et que finalement, pour pouvoir la déplacer, il avait installé des movers, vous savez, ces systèmes qu'on voit sur les caravanes pour la déplacer avec une télécommande, et c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, pour nous, on se dit que quand même, on fait du camping, donc on n'est pas sur les routes à l'année, on n'est pas en permanence en train de se déplacer, et ça peut aussi bien changer les choses quand on arrive avec des très très grosses remarques, très grosses remorques, pardon, sur des emplacements de camping, ou même sur certaines aires payantes, où les personnes se retrouvent à payer deux emplacements, donc l'idée, c'est quand même de rester avec du bon matériel qu'on déplace, mais quelque part, n'est pas trop lourd globalement. Finalement, après tous nos éléments de réflexion, ça ne sera pas une remorque fermée, par contre, pour avoir la bonne largeur, à ce jour, si on devait choisir maintenant, ce serait une duo de chez Cocher. Elle reste légère à vide, et bien large pour favoriser la rétrovision, et faite exprès pour pouvoir transporter une moto large et deux vélos confortablement sur les côtés, et son poids à vide, et la façon de la replier permet qu'elle ne tienne pas beaucoup de place, ni dans un garage, ni à l'étape. Bien entendu, elle a des inconvénients, elle n'est pas freinée, donc ça veut dire que c'est au camping-car de supporter le poids en cas de freinage, puisque la remorque pousse derrière. Par ailleurs, dans les manipulations à l'arrêt, en cas de pente, il n'y a pas de frein à main, donc ça veut dire qu'il faut avoir des cales pas trop loin. Et puis finalement, l'inconvénient auquel on pensait au départ, elle ne cachera pas ce qu'on transporte. De toute façon, moi je pars du principe que quelqu'un qui ne serait pas juste opportuniste de passage, mais qui vous observe, il sait ce que l'on met de toute façon dans une remorque fermée. Alors, dommage, ça veut dire que le matériel sera à la vue, ça veut dire aussi qu'il sera exposé aux intempéries, à nous de trouver d'excellentes bâches et par ailleurs, à nous également d'équiper la remorque et les engins qu'on met dessus avec du relativement très bon dispositif anti-vol. Je dis relativement parce que de nouveau, quelqu'un d'absolument déterminé va être capable de voler à peu près n'importe quoi. ce sera le prix à payer pour rester relativement léger lors de nos déplacements. Nous sommes arrivés à la fin de ce tuto raison de notre choix. Les tarifs respectifs des remorques, vous pourrez les trouver dans la description. Je serais également intéressé de savoir si vous avez un attelage similaire, quelles ont été quelque part les raisons de vos choix. Pour l'instant, la moto n'est pas encore changée donc les choses restent ouvertes mais j'aime bien savoir à peu près en permanence s'il fallait pouvoir choisir maintenant qu'est-ce que ce serait et pour le moment, vous avez compris que ce serait la duo de chez Volontiers pour des commentaires et à une prochaine sur notre petite chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada